Bonjour à tous et à toutes, c'est Lily de la chaîne Pensee Digital Marketing et du site penseedigitalmarketing.com. J'espère que vous vous portez bien. Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Si vous me suivez, vous savez que j'ai dû faire une pause pendant quelques mois pour me consacrer à ma première activité ici sur Internet. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment créer une playlist. Alors une playlist, ça sert à quoi ? Ça sert à répertorier vos vidéos. Si vous avez des playlists, les futurs abonnés, en tout cas ceux qui suivent, qui regardent vos vidéos, vont pouvoir en fait sélectionner une playlist qui pourrait leur convenir. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus organisé d'avoir des playlists et de pouvoir mettre des vidéos dans des playlists à thématiques. Et YouTube aime beaucoup les playlists. Et grâce à cela, vous êtes mieux référencés sur YouTube. Donc je vais commencer par vous montrer comment donc créer une playlist. Donc je vais aller directement sur ma chaîne, sur l'accueil de ma chaîne. On va commencer depuis le début. Allez. Ok. C'est un petit peu long. Je pense que c'est la connexion qui en ce moment est assez longue. Donc voilà, vous êtes sur l'accueil de ma chaîne. Donc pour créer une playlist. Alors là, vous avez l'onglet playlist. Donc je vais cliquer dessus. Et là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez des playlists. Alors moi, je les répertorie en thématiques. Vous voyez, réseaux sociaux, vivre de son blog, tutoriel Canva, tutoriel YouTube. Bon après, vous avez, vous pouvez vous créer une playlist privée. Donc là, je clique sur personnaliser la chaîne. Donc vous pouvez créer ici, nouvelle playlist sur ce bouton-là. Alors ici, j'ai un défaut. Je ne peux pas créer de playlist parce que je suis sur Safari. Il faudrait que j'aille sur Google Chrome. Et là, en fait, vous avez un encart où là, vous allez pouvoir mettre le titre de votre nouvelle playlist. Et ensuite, vous allez pouvoir ajouter des vidéos. Je vais vous montrer une autre méthode. C'est la nouvelle méthode avec le créateur, le nouveau créateur studio de YouTube. Donc on revient sur l'accueil. Donc là, on clique sur gestionnaire de vidéos. Voilà. Donc par exemple, vous avez mis en ligne une vidéo. Donc vous voyez, c'est celle-ci. Allez. Donc on la sélectionne. On clique sur le crayon. Alors, je vais vous juste revenir en arrière et vous montrer une petite chose. Là, ce que vous pouvez faire directement, c'est d'ajouter des vidéos dans une playlist que vous avez créée. Donc moi, j'en ai créé quatre. Par exemple, si je veux changer cette vidéo et la mettre plutôt dans les réseaux sociaux, vous voyez, je clique sur enregistrer et elle sera mise automatiquement sur réseaux sociaux. Mais je n'ai pas envie de la mettre dans la playlist réseaux sociaux. Je préfère la laisser sur la playlist tutoriel YouTube parce que c'est une vidéo qui concerne YouTube. Donc j'enregistre de nouveau. Donc là, on revient là où nous étions. Alors, vous avez mis en ligne votre vidéo. Donc sur votre droite, vous avez l'onglet playlist. Vous cliquez dessus. En dessous, vous avez OK. Alors si vous voulez sélectionner une playlist par rapport à cette vidéo, comme je vous l'ai montré juste à l'instant, ce qu'on va faire là, et c'est le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment créer nouvelle playlist. Donc je clique sur nouvelle playlist. Ici, je rajoute un titre. Donc par exemple, vidéo tutoriel. Je ne sais pas pourquoi, mais ça, ça vient de... OK. Je clique sur visibilité publique. Donc c'est vrai que vous pouvez aussi travailler votre playlist en privé ou plutôt en non répertorié. Ça, vous pouvez le faire. Mais bon, moi, je préfère laisser la visibilité publique. Je clique sur créer. Et là, vous avez la playlist vidéo tutoriel. Vous cliquez dessus. Et cette vidéo sera non seulement mise dans la playlist tutoriel YouTube, mais aussi dans la playlist vidéo tutoriel. Voilà. Et je clique sur OK. Donc cette vidéo a été mise dans deux playlists. Vous pouvez même la rajouter dans plusieurs playlists. Mais bon, ce qui est plutôt intéressant, c'est... et positif... Enfin, mais positif... et apprécié plutôt par YouTube, c'est de mettre des vidéos dans la même thématique, dans une même playlist. Et là, vous cliquez sur enregistrer. Donc là, vous revenez en arrière. Et là, on va cliquer sur playlist. Et là, ici, vous avez la playlist vidéo tutoriel. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer maintenant sur modifier. Donc là, c'est une partie qui est vraiment essentielle à la playlist. C'est pour pouvoir la référencer, il faut mettre un maximum de tags, de mots-clés. Donc là, par exemple, vous pouvez modifier le titre vidéo tutoriel sur YouTube. Cliquez sur enregistrer. Et là, où c'est très important, c'est de mettre une description. Donc là, vous cliquez sur le crayon. Et là, vous expliquez le but de cette playlist. Donc, je vous montre... c'est un exemple. Une série de vidéos sur YouTube. Et là, vous pouvez rajouter des mots-clés. YouTube, tuto, tutoriel. Créer une chaîne YouTube. Donc, tous ces tags, ce sont des mots recherchés sur la barre de recherche ici, de YouTube. Donc, quand vous cliquez, par exemple, créer une chaîne YouTube, vous voyez, en fait, d'autres mots-clés en dessous. Et vous pouvez aussi les sélectionner. Mais ces mots-clés correspondent aux recherches que l'on effectue ici sur YouTube. Donc, créer une chaîne YouTube, j'avais regardé déjà avant cette vidéo. C'est un mot-clé qui est énormément recherché. Donc, YouTube, tutoriel, créer une chaîne YouTube, réseaux sociaux. Comment créer, alors peut-être pas, vidéo YouTube. Vous voyez, etc., etc., etc. Donc là, vous enregistrez. Et là, vous avez votre playlist qui va pouvoir être référencée. Donc là, admettons, on aurait eu une autre vidéo. Ce que vous pouvez faire, c'est remonter la vidéo en haut ou la descendre en bas. Là, vous avez le bouton trier. Donc, vous pouvez mettre en avant la vidéo pour qu'elle apparaisse en couverture de la playlist. Donc là, vous cliquez sur les plus populaires. Vous pouvez leur donner, l'organiser en date de publication, en date de publication plus ancienne. Vous pouvez aussi l'organiser de la plus récente à la plus ancienne ou de la plus ancienne à la plus récente. Il y a énormément de choses à faire. Mais les playlists, voilà, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment créer une playlist et l'importance d'utiliser les playlists sur votre chaîne YouTube parce que c'est beaucoup plus aéré. C'est beaucoup plus ordonné. Et du coup, vos futurs abonnés auront plaisir à faire leur recherche sur votre chaîne YouTube. Et en plus, YouTube adore, adore les playlists. Pourquoi ? Parce que quand un abonné ou un internaute regarde une vidéo, très souvent, sur le côté, vous avez toute la série de vidéos. Donc, ça incite l'internaute à regarder d'autres vidéos dans la playlist. Donc, plus il y a du monde qui regarde les vidéos YouTube et plus YouTube est content. Voilà pour cette vidéo. Donc, j'espère que ça a été clair pour vous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit. Vous avez le petit bouton abonner. Vous pouvez aussi liker la vidéo, la partager. Et je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao ! ...